Comment parler dans vos vidéos YouTube ? C'est le sujet du jour. Vous êtes nombreux à avoir un canal YouTube ou à vouloir commencer à produire des vidéos sur YouTube et vous allez trouver sur le net des dizaines de tutos concernant l'audio, la vidéo, l'éclairage, les caméras. Vous allez trouver très très peu de choses sur la façon de parler dans vos vidéos. On en parle tout de suite, générique. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à des prises de parole plus impactantes. Je m'appelle Sabine, je suis productrice d'événements, plus particulièrement de conférences. Et mon dada à moi, c'est de faire sauter toutes les croyances limitantes liées à la prise de parole et donc aujourd'hui de faire sauter toutes vos croyances limitantes liées à la production de vidéos. Je vais vous donner trois conseils pour prendre la parole dans vos vidéos YouTube. Premier conseil dont je voudrais vous parler, c'est de trouver votre style, donc votre style de communication. Alors, il n'y a pas un style de communication sur YouTube, mais il y a votre style. Vous entendrez souvent que pour faire des vidéos, il faut être extraverti, que pour faire des vidéos, il faut être drôle. Et bien, ce n'est pas vrai. Il existe énormément de personnes introverties sur YouTube qui ont énormément de succès, énormément de followers. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles se concentrent sur leur contenu intéressant et elles ont trouvé leur style, un style qui plaît. Et le fait de trouver votre style, c'est ça qui va vous rendre humain, c'est ça qui va vous rendre authentique. Évidemment, les gens qui font de l'humour, qui font du stand-up, forcément, ils doivent être drôles sur YouTube. Mais si vous faites du contenu plutôt qualitatif, comme je suis en train de le faire, voilà, je vous donne des conseils en matière de prise de parole, eh bien, il n'est pas nécessaire de vous faire rire à chaque point de vue, comme on dit, ou de vous faire rire toutes les 30 secondes. Ce qui est important, c'est de vous donner des conseils qui vous intéressent, tout en étant authentique. Donc, j'ai trouvé mon style et ça m'a pris un petit peu de temps. Comment est-ce qu'on trouve son style ? Eh bien, il n'y a pas le choix. Il faut vous lancer, il faut foncer, il faut produire des vidéos. Ça va vous prendre plus ou moins un an pour trouver votre style. Alors, vous allez me dire, waouh, un an, c'est trop long. Est-ce que je vais commencer ? Et je peux vous assurer qu'un an, c'est très, très vite passé. Personnellement, il y a deux ans et demi, j'ai commencé sur YouTube. Alors voilà, je commence à avoir des vues, ça prend du temps. Mais en même temps, je m'exerce, je produis. Et c'est ça qui me permet de trouver mon style. Alors, petit conseil, je trouve que TikTok est un formidable terrain de jeu. J'ai commencé sur TikTok il y a plus ou moins six mois. J'étais très sceptique, très dubitative en me disant, mais pourquoi encore aller me lancer sur un nouveau réseau social ? Eh bien, en fait, TikTok, vous pouvez produire des vidéos, vous en produisez. Elles sont très, très courtes, donc vous pouvez en produire beaucoup en un laps de temps très, très court. Et en fait, vous n'accordez que très peu d'importance aux résultats parce que certaines vidéos vont être vues, d'autres pas du tout. Et vous ne savez pas très bien, en fait, ce qui marche. Parfois, vous faites du contenu que vous estimez qualitatif et ça ne démarre pas. Et parfois, vous faites des vidéos, vous vous dites, bof, c'est moyen. Et en fait, ça démarre. Et donc, c'est ça qui est chouette sur TikTok, c'est que vous n'attachez que très peu d'importance au nombre de vues. Et donc, vous allez produire, produire et vous vous exercez. Et chaque jour, vous allez progresser un petit peu plus. Trouvez votre style et uniquement votre style à vous. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est de parler dans vos vidéos YouTube comme si vous parliez à un vieil ami. Alors, imaginons quelqu'un que vous rencontrez et que vous n'avez pas vu depuis quelques années. On va imaginer que vous n'allez pas vous adresser à lui avec un ton très monotone, avec de la tristesse, en disant, oh, tu sais, je suis content de te retrouver. Non, vous allez mettre de la joie, de la passion, de l'enthousiasme. Vous êtes content de voir ce vieil ami. C'est quelqu'un que vous apprécie, évidemment. Et vous allez lui raconter tout ce qui s'est passé pendant ces quelques années avec de la passion, avec des détails. Vous allez lui expliquer que vous avez changé de job, que vous êtes peut-être marié, que vous avez eu des enfants. Donc, vous allez lui parler avec enthousiasme. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'il faut faire dans vos vidéos. C'est que vous imaginez que derrière cette caméra, là derrière, eh bien, il y a votre ami ou en tout cas quelqu'un que vous aimez. Parce que dans vos vidéos, il ne faut pas vous imaginer derrière la caméra les gens qui vous détestent, les gens qui vous critiquent, les gens qui vous détruisent. Il faut s'imaginer quelqu'un que vous aimez, même si c'est une seule personne. On sait qu'au début, les gens qui vont voir vos vidéos, eh bien, c'est votre maman, votre grand-mère, les gens qui vous connaissent, à qui vous allez en parler. Et donc, vous allez vous adresser à eux exclusivement, à ces gens qui vous aimez. Et vous allez leur parler comme vous leur parleriez dans la vie de tous les jours. Enfin, le dernier conseil que je voudrais vous donner, eh bien, c'est d'aller droit au but. On le sait, aujourd'hui, tout le monde peut devenir YouTuber. La preuve en est avec Bibi. Et donc, il y a de la place pour chacun. Donc, voilà. Ne vous dites pas que la place est prise. Il y a de la place pour chacun d'entre vous. Mais ce qui est important, vu la masse d'informations et la masse de vidéos disponibles, eh bien, c'est de donner directement l'information à votre audience que vous avez de l'information qui va l'intéresser. Et pour cela, il ne faut pas prendre des chemins détournés. Il faut aller droit au but. Alors, comment aller droit au but ? Eh bien, je vous suggère d'écrire le scénario de votre conférence et de vous y tenir. Parce que plus votre scénario sera rédigé et sera cadenassé, eh bien, moins vous allez diverger et moins vous risquez de vous perdre dans des détails qui n'ont pas d'importance pour votre vidéo. Alors, deux questions à vous poser pour aller droit au but. C'est un, est-ce que je suis certain que cette vidéo a une valeur ajoutée et qu'elle fait partie des meilleures vidéos sur le sujet ? Ça, c'est la première question à vous poser. Et encore une fois, vous vous posez la question, vous y répondez. Et si vous êtes sûr de vous, vous y allez. Ne commencez pas à tergiverser, à vous poser trop de questions sans quoi vous n'allez jamais vous lancer. Et la deuxième question, c'est de se dire comment est-ce que je peux raconter la même chose, mais en moins de temps, en moins de mots ? Donc, ne faites pas du contenu pour faire du contenu et pour rallonger la durée de vos vidéos. Allez droit au but parce que vous verrez dans les vidéos, souvent, il y a un visionnage de 3-4 minutes au début et puis les gens vous quittent. Donc, plus vous allez droit au but, plus l'information est intéressante et plus les gens vont vous écouter et plus les gens vont s'abonner à votre canal YouTube. Donc, en résumé, un style qui vous est propre. Deux, vous lancer. Trois, parler de manière humaine, naturelle, authentique comme vous le feriez avec une connaissance. Et quatre, aller droit au but. C'était mes conseils du jour pour des vidéos YouTube plus impactantes. On se retrouve très vite pour de nouveaux conseils sur la prise de parole. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501